Coucou à tous, on se retrouve ce soir, enfin aujourd'hui, pour réaliser un tuto de Pâques. Donc, avec de la récup, comme vous le voyez, avec des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, ça marche aussi. J'ai tout simplement passé du gesso, donc ça c'est une sous-couche, après j'aurais pu mettre de la peinture acrylique blanche aussi au-dessus, mais j'ai fait deux couches de gesso et ça suffisait amplement pour avoir une couleur blanche, comme je voulais. Ensuite, je vais prendre ces daïs-oeufs-là, vous savez, de chez Action, là, avec les petits cœurs, avec les œufs ici, voilà, comme ceci, et il y avait aussi le petit nuage qui était dedans. Donc, déjà ça, je vais m'en servir comme support pour faire mes petites découpes. Donc, je vais me servir de celui-ci, de celui-ci, j'arrache le petit bout en métal, et je vais prendre aussi, je pense, celui-ci. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Hop, des petits éléments comme ça, des fois ça sert. Donc, on ne va pas prendre les œufs, on va faire une petite cocotte. Ici, j'ai pris du fil comme ça, de la petite bordelette, du paquet comme ça, de chez Action. J'ai pris une perforatrice cœur, je pense que je vais m'en servir ou pas, on va bien voir, puisque là, c'est le tuto, je le fais avec vous. Je n'ai pas fait de, comment dire, de prototype, on va dire. J'ai branché mon pistolet à colle chaude, j'ai pris deux petits yeux aussi, ceux de chez Action, vous savez, comme ceci. J'en ai pris deux petits pour faire les yeux de la cocotte. Et ensuite, donc, vous allez avoir forcément besoin de votre machine de découpe. J'ai pris dans le bloc comme ceci, de chez Action, j'ai pris du papier orange, du papier jaune et du papier rouge. Voilà. Donc, déjà, pour faire la cocotte, on va lui faire ses pâtes. Donc, les pâtes, je vais les couper dans le orange. Et j'avais une idée de faire avec la perfor de cœur, je vais bien voir ce que ça donne. Donc, ça, la perfor de cœur, c'est de chez Action aussi. Hop, voilà. Je pense que ça devrait le faire pour faire les petites pâtes de la cocotte. Je vais juste séparer ici au milieu pour vraiment faire le pied de la cocotte. Ici, comme ça. J'ouvre un petit peu et je refais un arrondi. Voilà. Comme ça. Ça va me servir pour faire ses petits pieds. Je vais faire un deuxième parce que forcément, elle a deux pattes. Hop. Comme ça, ça fait un petit espace entre les deux. Voilà. Voilà. Donc, déjà, on a les deux pattes. Je vais vous rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez. Oui, ça sera mieux comme ça. Ce n'est pas mieux ? Si, c'est mieux. Donc, comme ça, vous avez les deux pattes ici. Voilà. Donc, déjà, hop, ça, c'est fait. On laisse sur le côté. Ensuite, donc, j'ai pris ces trucs-là. Je me suis dit, je vais prendre dans du papier rouge parce qu'on va faire la petite glotte. Donc, je vais reprendre mon petit cœur qui va me permettre de faire la petite glotte après sur le devant de la poule. Vous savez, en dessous du bec, il y a un petit, comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Alors, voilà, vous verrez après. Et ensuite, on va découper du coup dans le papier rouge pour faire la crête et les ailes sur les côtés. Donc, je vais couper dans du papier rouge comme ça ces deux parties-là. D'accord ? Donc, je vais passer un petit morceau, en tant qu'à faire le morceau qui est déjà préparé. Je vais le placer dans ma machine. Donc, pour l'instant, on fait tous les éléments de la petite cocotte. Après, si vous voulez en faire plusieurs d'un coup, vous faites, hop, directement plusieurs petites découpes de votre cocotte. Donc là, je passe dans le papier rouge les deux parties qu'il y a là. D'accord ? C'est de là. Comme quoi, des fois, des dyes de chez Action, ça peut servir pour faire des petits gabarits, pour faire des petites découpes. Je ne suis pas sûre de tout me servir, mais celui-ci glisse. Je vois que 8. Ne te sauve pas. Reste avec moi. C'est horrible, ça qui glisse. Il est nerveux. J'aurais dû prendre du scotch pour le tenir. Et je passe dans ma machine. Donc, hop, je vais vous éviter le passage, mais ce n'est pas grave, on fait ensemble. Hop, et voilà. Dans le papier rouge, ici, ici et ici. Voilà, les deux morceaux, là. Ensuite, je vais faire le petit bec. Donc là, c'est la partie comme ça qui va me servir. Je vais prendre un petit morceau et je vais le passer dans ma machine de découpe. Et on a fini avec le papier. Donc là, je vais ranger toutes mes petites chutes dans mon calepin. Hop, ça s'est fait. Et je passe le petit dans la machine. Après, vous pouvez très bien les faire à la main si vous n'avez pas les dies. Hop, il est là. Je pensais qu'il était resté collé aux dies, mais non. Donc voilà, on a fini avec la machine. Le petit papier, il est là. Et le papier rouge, il est tombé à terre. On le remet tout de suite. Donc voilà, on a nos éléments. Maintenant, je vais venir prendre de la cordelette. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Je vous le redis au cas où. Je vais prendre une petite cordelette. Donc là, je vais séparer le scotch. Voilà. Je vais prendre mon rouleau. De papier toilette. Donc, au bout de ma petite corde, je vais venir coller. Mes petites pattes. Je n'en mets pas beaucoup. Et je viens coller. Mes petites pattes. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets un petit peu de colle. Je vais me coller la deuxième. Après, ce qui aurait été bien, c'est que j'en découpe un deuxième et que je couvre ici derrière pour éviter qu'on voit le collage de la ficelle. Mais bon, pour le tuto, là, je vais vous le laisser comme ça. Après, si vous voulez recouvrir, vous pouvez. Ensuite, on va prendre notre rouleau de papier toilette. Et on va plier comme ça, à peu près là, à peu près sur un centimètre. D'accord ? Comme ça. Et sur le haut, on va faire comme un berlingot. On va plier dans l'autre sens. Et vous allez faire pareil sur un centimètre à peu près. Voilà. Donc, ça nous donne ceci en haut et de l'autre côté, de l'autre côté. Ici, en bas, je vais venir passer ma ficelle dedans. Donc, peu importe la grandeur. Là, je pense que c'est bien au niveau des pattes. Je les sépare un petit peu plus. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle. Donc, je rouvre délicatement. Je mets de la colle chaude. Et je viens appuyer pour sceller le tout. Comme ça. Si ça dépasse, on rectifie tout de suite. Hop, sans se brûler. Attention. Attention, attention. Ne se brûle pas. Et vous avez les pattes ici. D'accord ? Ici, en haut, on va prendre ici la crête. Vous voyez ? Donc, le nuage va me servir de crête. Alors, soit je le mets dans ce sens-là. Comme ça. Ça fait pas mal. Comme ça. Ici, ça va me servir de crête. Mais je préfère dans l'autre sens. Comme ça. Je préfère comme ça. Peut-être plus en l'air. Ouais, comme ça. Donc là, c'est pareil. Je vais venir mettre de la colle chaude ici, en haut. Donc, je vais d'abord mettre en bas. En haut, en bas. Je viens coller ici ma découpe. Comme je voulais. Et je viens remettre de la colle chaude. Alors, comme par hasard. Hop. C'est toujours en tuto qui... Et je vais lui mettre de la colle chaude pour maintenir l'autre. Voilà. Et j'appuie. Vous voyez ? Hop. Ici. Ensuite, sur le devant. Puisque là, hop. On a fait le no-bloom. Notre petite crête. Et on a fait les petites jambes. Ici, j'ai le petit carré qui est là. Enfin, le petit rectangle carré. Je vais venir le couper en diagonale. Vous voyez ? La pointe ici vient ici. Comme ça. Voilà. Et je vais le plier pour rejoindre les deux pointes. Alors, comme c'est une petite partie, c'est très compliqué. Les deux pointes aux deux pointes. Voilà. Ce qui va nous faire le bec. Donc là, je vois que... Je vois que tu fais juste un petit peu. J'aurais peut-être dû faire comme ça. Comme ça, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas. Ok. Actifiez juste un petit peu pour ne pas que ça fasse trop. Comme ça. Et ici, le petit bec. Comme ça. Vous voyez ? Ça fait un petit bec. Un petit triangle. En fait, vous coupez en deux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la découpe sur le... Dans le papier que je vous ai montré et avec. Donc là, je mets mon petit bec. Je vais même l'écarter un petit peu. Voilà. On appuie dessus pour le tasser un petit peu. Comme ceci. On va mettre la petite glotte ici en dessous. Donc, je mets un petit peu de colle chaude. Et je vais mettre la petite glotte. Comme ceci. Et je vais venir mettre les deux petits yeux. Sur le côté, ici. Et ici, de ma tête poule. Je n'ai pas tes doigts dans la colle, Mélanie. Ça suffit. Et voilà. On a notre peau ici. D'accord ? Ensuite, on va faire les petites ailes sur les côtés. Donc après, ça c'est pareil. Vous pouvez l'accrocher dans votre arbre et le faire avec les enfants. On va couper. Comme ça. On va les deux parties. Et je vais faire un arbre-lis. Hop. On a cette partie-là. Donc avec la petite pointe-là. Et du coup, je fais pareil à l'autre. Un petit arbre-lis. Hop. Et voilà. La deuxième petite aile. Et je vais venir les placer sur les côtés. En essayant de donner un petit peu de volume. Donc ici, je vais coller celle-ci. Et de l'autre côté. Ici, je vais coller celle-ci. Donc vous mettez un petit peu. Vous pliez un petit peu les petites pointes. Pour donner un petit peu de volume. Je remets un petit peu de colle chaude. Et je viens coller la petite partie. Voilà. Vous voyez, c'est tout mimi. Et je viens coller l'autre. Donc ça, avec les enfants. Avec de la colle, forcément. Pas de la colle chaude. Vous pouvez vous en servir. Enfin, le faire avec de la colle. Et voilà. La petite cocotte est terminée. Très, très simple. Rien de compliqué. Comme d'habitude. Et si vous avez envie de l'accrocher, vous mettez une petite ficelle. Et vous les suspendez dans votre petit arbre de pack. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.